Direction les élections législatives annoncées en Côte d'Ivoire, Simone Yvette Barbeau jette l'éponge en ce jour et exige le retrait de son nom de la liste des candidats. Simone Yvette Barbeau renonce au FPI en Côte d'Ivoire. Voici les raisons formelles pour plus de détails après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer nos prochaines vidéos. Élu député de la grande commune d'Abobou, pour la première fois dans la grande circonscription électorale de la commune d'Abobou dans les années 1996, sous le compte du front populaire ivoin en abrégé FPI, puis réélu sous la même bannière dans les années 2000, dans la même commune en Côte d'Ivoire. L'ancienne première dame, Mme Simone Yvette Barbeau, vient de décliner l'appel de son parti politique pour briguer un autre mandat en Côte d'Ivoire à la faveur des législatives du 6 mars prochain. Selon une source proche du front populaire ivoin en abrégé FPI, Mme Simone Yvette Barbeau, recevant les militants du FPI, venue de la grande commune de samedi 9 janvier 2021 jusqu'au ventre 10 15 janvier 2021, a été formée, informée, informée de sa grande présence de son nom sur la liste des candidats du front populaire ivoin en abrégé FPI. Dans cette grande circonscription électorale, Mme Simone Yvette Barbeau annonce le grand retour du président Laurent Barbeau et renonce aux législatives. Mais ses responsables du parti se sont hundés au refus politique de l'ancienne première dame de la République de Côte d'Ivoire, Mme Simone Yvette Barbeau, qui a tout simplement promis d'apporter son plus grand soutien à ceux qui seront les porte-paroles étendaires du parti d'Abobo en Côte d'Ivoire. L'étonnement des militants était très grand, plus que quelqu'un, et après quelques jours plus tôt, elle avait fait inscrire son nom sur la liste des candidats. Mme Simone Yvette Barbeau renonce en ce jour. Cette grande rencontre a donné l'occasion à Mme Simone Yvette Barbeau de revenir sur la camp de décision en demandant que son nom soit retiré de la liste en Côte d'Ivoire via les réseaux sociaux. Mme Simone Yvette Barbeau apprend-t-on aujourd'hui d'une souci projette qu'elle renonce aux élections législatives en Côte d'Ivoire ? Sur la fin du Front Populaire ivoine en abrégé FPI, c'est la question que se posent de nombreux inténuques présentement sur la toile. Depuis cette grande déclaration, les militants du FPI attendent l'annonce du grand retour du président Laurent Barbeau, y compris Charles B. Goudet. Direction le milieu du showbiz. Plus d'un an déjà passé, après le décès tragique de la célèbre légende du Coupé des Calais, De Bordeaux-Dicompha a disparu sur la toile et fait son apparition en ce jour. De Bordeaux fait une terrible apparition sur les réseaux sociaux et qui étonne plus d'un. Habituellement très artif sur les réseaux sociaux, le chanteur coupé des Calais, De Bordeaux-Dicompha, alias le Mimi National, a repondu absent sur la scène musicale. Même dans la grande cité et dans la grande société civile, le Mimi National n'est aperçu nulle part sur aucune plateforme. Pendant les fêtes de fin d'année 2020, De Bordeaux-Dicompha ne s'est pas prononcée ou les artistes sont beaucoup sollicités. La silhouette de De Bordeaux-Dicompha est restée invisible au monde entier. « Toutes choses à son temps », a-t-il indiqué en ce jour. L'artiste coupé des Calais se montre enfin et fait de terribles précisions. Cependant, à la grande surprise des mélomanes, De Bordeaux-Dicompha débarque sur les bords de la lagune ébriée. Le chanteur est sur Abidjan. Présentement, en ce 15 janvier 2021, l'artiste coupé des Calais déborde de Dicompha, fait de terribles précisions et annonce son apparition d'épuisine. Les spéculations vont en bon tron en ville et en Côte d'Ivoire. De Bordeaux-Dicompha ne cesse d'être critiqué sur la toile. Pourquoi est-il pas ici ? Pourquoi a-t-il laissé le coupé des Calais ? Toutefois, l'artiste coupé des Calais, De Bordeaux-Dicompha, avait réagi à l'arrestation de Didier Volcano, à marge à l'élection présentielle du 31 octobre 2020, contre le président Alsan Ouattara. Il n'avait pas apprécié du tout la positivité des artistes ivoiriens autour de Didier Volcano et bien d'autres personnes. Le Minuit National avait même ouvertement interpellé le Mola et Asalfon de cette grande situation. C'est depuis lors que le chanteur a gardé le grand silence jusqu'à ce jour, avec son grand retour à Abidjan. Ses nombreux fans peuvent maintenant jubiler en Côte d'Ivoire, déborder les confins de retour en Côte d'Ivoire et faire de terribles précisions.